Je le disais tout à l'heure, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette fameuse mer Poulard. Je parlais du Mont-Saint-Michel, de l'omelette notamment. Allez, on commence par l'omelette déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas la mer Poulard. Eh bien pourquoi l'omelette ? C'est vrai que l'omelette, la mer Poulard, le Mont-Saint-Michel, c'est tout lié. Mais pourquoi l'omelette est célèbre au Mont-Saint-Michel ? Eh bien il faut remonter à l'enfance de Annette Boutiot. Et alors là, on revient chez nous en Bourgogne, je t'explique que vous nous en parliez. Voilà, parce que souvent quand on parle au Mont-Saint-Michel ou à des Normands, ah la mer Poulard, oui, mais elle est bourguignonne. Ah non, pas du tout. Si, si, elle est bien bourguignonne. En fait, Annette Boutiot est née en 1851 à Nevers, dans une famille assez modeste. Donc Annette Boutiot doit travailler très vite. Et elle va travailler au service de l'architecte des monuments historiques, Édouard Corroyer, qui est chargé de restaurer le palais du Cal de Nevers. Oui, parce que ça, ça fait quand même très prestigieux. Voilà, c'est un monument, c'est un déloguement phare de Nevers. Là, c'est bien chez nous, là on est bien à Nevers. Et donc, Annette Boutiot va être femme de chambre d'Édouard Corroyer, qui est mariée, qui a une petite fille. Mais une fois qu'Édouard Corroyer a terminé les travaux du palais du Cal de Nevers, eh bien, les monuments historiques vont l'envoyer sur un autre chantier, qui est en pleine évolution, et qui est une ancienne prison qu'il va falloir réhabiliter. Et il s'agit du Mont-Saint-Michel. Donc, Édouard Corroyer part avec sa femme, sa fille. Et sa femme de chambre. Et sa femme de chambre, Annette Boutiot. Vous voulez dire qu'il y a quelque chose entre la femme de chambre et l'architecte ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, elle est vraiment au service de la famille. Mais c'est vrai qu'elle est indispensable à la famille. Donc, évidemment, la famille Corroyer part au Mont-Saint-Michel. Et là, Annette, quand elle arrive au Mont-Saint-Michel, elle va tomber amoureuse du fils du boulanger, Victor Poulard. Ah, d'où le nom, la mère Poulard. D'où le nom, voilà. Et c'est comme ça qu'Annette Boutiot va devenir la mère Poulard. Alors, à cette époque, il y a très peu d'auberges au Mont-Saint-Michel. Donc, notre architecte restaure l'abbaye. Et Annette, donc, en épousant Victor Poulard, va reprendre une petite auberge. Il y a très peu d'auberges à cette époque, très peu de pèlerins aussi. Mais les quelques pèlerins qui arrivent au Mont, eh bien, les quelques aubergistes se les disputent. Et notre petite bourguignonne est très perspicace. Et elle se rend compte que, pour accueillir les pèlerins qui sont affamés par l'air, par la marche, etc., eh bien, elle doit servir quelque chose de très rapide et qui soit un peu consistant. Et c'est là qu'elle se fait remarquer. Et là, c'est là qu'elle va créer l'omelette. Parce que dans son enfance, le dimanche, dans ce milieu modeste, on mangeait l'omelette. On la voit, là, fabriquer l'omelette. Alors, il faut préciser qu'au jour d'aujourd'hui, vous m'arrêtez si je me trompe, on ne connaît toujours pas la recette. Ah non, alors, il y a toujours une petite part de secret que la mère Poulard, parce qu'on lui disait, vous avez mis beaucoup de beurre, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Mais en fait, non, la recette est toujours un peu secrète. Nicolas, Jacques, vous avez eu la chance de manger une omelette de la mère Poulard ? Oui. Oui ? C'était comment ? Quand j'étais plus jeune, oui. C'était exceptionnel. Ah oui, c'est très bon. On voit qu'on vient de loin, on vient de voir des Chinois, on vient du monde entier. Si on ne réserve pas, on ne peut pas rentrer. C'est pour ça que la mère Poulard, en fait, elle est connue du monde entier, grâce à son omelette. C'était vraiment la bonne commerçante. Et donc, l'omelette, le repas du dimanche à Nevers, dans ce milieu modeste, c'était l'omelette. Voilà comment est partie l'histoire de l'omelette de la mère Poulard, qui est mondialement connue. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle est bourguignonne. On rappelle son petit nom ? Annette Boutiot. Annette Boutiot, la mère Poulard, pour cette fameuse omelette. Voilà, ça c'est super. Une très belle histoire, vous saviez ça, vous Nicolas ? Oui, je connaissais la histoire, oui. La mère Poulard, j'espère que vous viendrez un de ces jours avec quelques secrets sur la recette, parce que c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, alors on parle beaucoup d'une recette un peu sucrée. Info ou intox ? Plutôt intox, parce que l'omelette de la mère Poulard, elle reste quand même salée. C'est un peu trompeur, parce que dans les petites images que vous avez certainement vues en même temps qu'on était en train de parler, à la fin on voit un serveur qui saupoudre et on se dit, c'est du sucre glace, pas du tout. Mais ça peut, après on peut faire une déclinaison de l'omelette de la mère Poulard. Mais là, avec les blancs battus en neige, quelque chose de très aérien, voilà. Donc là, c'est la déclinaison sucrée. Mais c'est vrai qu'au départ, elle est vraiment salée. Belle histoire en tout cas, la mère Poulard, voilà. J'aime bien quand vous venez nous raconter des histoires sur ces femmes qui font bouger la Bourgogne-Franche-Comté, vous le faites toujours avec le sourire et c'est très très agréable. Ce qui est sympa aussi, c'est de découvrir nos artisans, la première entreprise de France. Vous le savez depuis hier, les derniers artisans du meuble dans notre région se mobilisent. Et particulièrement en Haute-Saône, vous n'avez pas le même démentir, Marie-Thérèse Garcin. Oui, c'est un département que je connais bien. Et c'est vrai qu'il y a une filière bois très importante dans ce département.